Hop, vous voulez partir sur quoi ? Sachant que c'est plutôt, y'a que de l'épreuve de Valon et de Montagne, hein. Ça dépend, parce que, enfin, faut prendre des bons coureurs quand même pour se faire plaise, hein. Enfin, après, faut prendre juste des équipes qui ont un niveau équivalent, et il reste combien de secondes ? 5 secondes. Bon, là, faut donner des pêches vite. Bon, vas-y, je prends la Trek, moi. Tu prends qui, toi, la Trek ? Ouais, Nibali et Bolema. J'ai pas vu s'il y avait vraiment un sprinter, vu que c'était peut-être là, mais peut-être elle sera pour un sprinter, oui. Ah, cette étape peut finir. Ah, quoi qu'un... Des bons punchers ou des bons barouders, ils peuvent créer la cassure. J'sais pas, il faudra voler. Je vais prendre FDJ. Allez. Trek, Sega, Fedo, RDJ... Hum... Est-ce que je partirais pas sur une Astana ? Allez. On va partir sur Astana Pro Team. Eh bien, 45 secondes avant le début de l'épreuve. Il faut faire la sélection, c'est vrai. Il faut aller dans les faits. Oui, il faut essayer de voter. Il faut essayer de voter. Il faut essayer de voter. Et que des punchers. Est-ce que j'ai... Vas-y, moi j'ai pris un Steven qui peut sprinter. J'ai pas vraiment de sprinter, j'ai l'impression avec la Astana. Ouais, je crois qu'il y a personne de rapide, vraiment. Le seul qui est sprinter, c'est Martinelli, quoi. C'est trop tard. C'est pas un sprinter. Bonjour. Bonjour, si vous laissez gagner Matounou, vous êtes des salopes, dit Chrysler. Allez ! Ça commence bien, ça. Chrysler, il s'est ailleurs parce que j'arrêtais pas de le battre sur Geoglaser et Squeeze. Et du coup, il a une seule, quoi. Ça va. Eh, attends, je vais reprendre Trackmania aussi. T'inquiète pas, on va rigoler. Ouais, bah, Trackmania... C'est vrai qu'il faut comparer le temps. Mais moi, je suis trop nul. Enfin, Chrysler, il est fort à Trackmania. Moi, je suis pas terrible. C'est pas Algérie, non ? Ouais, après, il s'est mis en Algérie pour avoir les top 1, quoi. Non, mais ça, après, c'est pour le fun. Mais en vrai, il s'en fout. Enfin, le plus important, c'est genre le temps qu'il paye, puis le classement mondial. Après, je suis pas dégueu à Trackmania. Je suis en dessous, Chrysler, c'est sûr. Alors déjà, Geogasor, on a même pas pu finir. Et Squeeze, il a fini une fois devant moi en 20 games. Bravo à lui. Allo ? Allo ? Du coup, t'as essayé une technique autre que le train, Matounou, sur le jeu ou pas du tout ? Euh... Bon, un peu vraiment. Enfin, ça fait des années que je joue comme ça, après, mais genre... Ah, Isaac Guerre et Corka, il est déjà à moins 2. J'ai 100 choses à moins 3. J'ai... Ouais, mais bon, j'ai des putains de formes, mais là, aujourd'hui, on s'en fout, vu que c'est une tape up. Là, euh... C'est que bon... Nibali plus 4, Moliwa plus 3, c'est très bien, mais... C'est sympa, grand chose. Ah, j'ai quand même un Sprinter à 72. Allez, est-ce qu'on se fait chier ? On en voit un mec dans l'échappée. Allez, c'est pas chier. Je vais pas m'amuser avec un mode de mec. Hop, 85. Alors, euh... Faut que je protège Lutsenko. T'es un peu... Toi... Il peut envoyer qui ? Bah... Dès qu'il sait bon, on 3, je vais envoyer Tchikone. Euh... Prends-toi. Prends-y, Yara. il n'est pas réussi à sortir j'essaie de faire sortir quelqu'un le le prix direct à l'âme après le moment ils ont pas laissé s'échapper avec les clés qui connaissent par sa part on se laisse pas partir Ah, plus deux, trois. Non, non, ça ne laissera pas partir. Bon, je vais retenter, moi. Moi, je vais essayer, mais on va voir. Ah, je suis parti, moi. Je suis parti, mais bon, il faut que j'arrive à revenir en chasse-patate, ce qui ne va pas être facile. Je n'ai pas vraiment de mec fait pour le sprint. J'ai que FREY, les LUT également. J'ai laissé des marques. J'ai Isaguiré, j'ai Fred qui n'est pas trop mauvais en sprint. Une fois que vous allez finir par votre organisation, on peut peut-être passer en x2 ou x4 ou non ? J'ai déjà passé en x2 moi pour mon vote. Ok. C'est bon Warrenen ? Ouais, j'aime bien ça. Bah c'est cool l'Algérie, au moins je vise des gros tops en Afrique, c'est mieux que viser le top 5000 en France quoi. Ouais c'est pas faux. Ouais bon, après ça va rien dire, si c'est pour affronter aucun concurrent, ça vaut quand même rien. En gros on peut même passer en x4 si vous voulez. Ouais. Ouais pour le début. Faut voir un même x8 finalement. Non, faut... Ah bah c'est vrai, il sera rien donc euh... Oui que c'est pas une grosse étape de montagne. Peut-être dans les montées on sera un peu plus bidis. Ouais après euh... N'oubliez pas que du coup il y a 5 épreuves, du coup vous pouvez jouer les classements après hein. Bah c'est pour ça que je suis allé dans l'échappée hein. T'en as mis un dans ton échappée là, t'as mis qu'il s'y conne ? Ouais t'y conne. Alors si on a mis le jeu du Tour de France s'il vous plaît. Ouais c'est ça. J'aurais pu envoyer un de mes mecs. Eh bah je vais finir 3ème en gros moment. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. J'aurais pu envoyer un de mes mecs. Eh bah je vais finir 3ème en gros moment. Ah dans le col du pilou, magnifique non ? Euh non. Non 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 non. Merde putain je me gardais pas à l'avant. Ils ont attaqué. Allez hop là. Larguer le loulou. Eh ah là là. Il va pas être pour moi ce meilleur à quoi ? Euh... j'ai philosophie. Il va prendre des points non ? Allez. Ouais non mais j'ai 2 de réactions. Allez, 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 allez. Allez non. On prend 1. C'est bien. Il faut que tu gagnes les 2ème catégories après. Ouais mais je crois que j'ai 3 ou pas en retard. Euh 5, 6, 7... 9... Euh oui, 9. Bon. S'il y a des mecs forts en Afrique gros malade. Ouais. S'il y avait des mecs ultra forts ils ne seraient pas premiers. On va cliquer sur le bon bouton. Ça va me jouer des tours. Oh il est pas trop mauvais hein Chrysler sur Trackmania. Oui, oui, non il est bon Guillaume. 3 minutes. Ah ça y est, il y a des arrières. C'est la première cassure. Ah c'est une chute. Une chute mais aucun de nos coureurs n'est pris dedans et aucun leader d'équipe adverse. Il a craqué le mec dans l'échappée. Ouais bah c'est au flanc, il est pas bon montagne. Allez, encore un call. Je ne sais pas si Zegiri va tenir le choc assez lentement. Ouais que je joue l'hospite intermédiaire, je pense que j'ai la flemme. Parce que de toute façon vu qu'il y a tellement d'étapes de montagne que ça va se bouler aux arrivées des étapes de montagne. Je veux bien que tu repasses en faux deux. Parce que je veux bien que vous passez en faux deux. Conseillez voir des cassures à certains endroits du peloton. Ça marche, ça marche. Ça faut dire hein, si au moins vous voulez ralentir, il n'y a pas de problème. Surtout que s'il y a des cassures, il faut que... Des marques y va. On va gratter des points. J'ai le Zegiri qui essaie de revenir sur vous depuis un moment. On va laisser de la rechance. On ne la reviendra pas. J'ai pas voulu que j'ai la rouille à ma chasse patate mais ça n'a pas très bien marché. Après il a chopé les points de la montagne du col de catégorie 2 quoi. Ah oui, c'est un point je crois qu'il a eu. Non, il a eu deux points parce qu'il a rattrapé Mercato direct. 5, 3... Ah oui, d'accord, le troisième il a deux. Ah bah c'est-il y avait un là. On va juste le laisser récupérer. Tu fais rouler Warinanto ou pas ? Non. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. C'est Hirschi qui essaie de chopper les points. Ouais, ouais, ouais. Mais... En fait il n'y a pas les classements proviseurs qui s'affichent donc je sais pas. Parce que j'ai pas compté le nombre de points qu'a pris Hirschi donc je sais pas si j'ai eu assez d'avance. Je le rappelle. Bon attends du coup il a... En fait j'ai même pas vu s'il avait gagné le troisième catégorie, le deuxième... Donc bon. On verra l'arrivée. Et bah Hirschi il a une défaillance. Non je crois que tu l'as. Ou c'est égalité. J'ai pas compté, je t'avoue. Bon à 25km on peut passer en foin. Ouais. Histoire de ralentir, de faire le train. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. 2 2 3 Merci. Merci. On voit les trains de sprint se former doucement, mais sûrement. Moi, il est formé depuis très très longtemps. De toute façon, j'ai pas de vrai sprinter. Moi, j'ai Steven, mais ça va pas aller loin. J'ai démarre, mais j'ai personne pour me lancer. Il faut prendre un mec qui a une bonne Axel et puis... C'est du moulin, là, qui est en train de lancer devant. Ouais, comme du moulin, rien à foutre. Ouais, Jumbo, talent de joueur, enfin talent de coureur, vraiment. Ça a craqué, là. Oui. Ah ouais. Il y a qui, là-dedans ? J'ai pas l'air d'avoir un grand monde. Nous sommes à cinq kilomètres de l'arrivée. Je viens de faire la chier. Ah, le Tsenko, il s'est fait lâcher. Lutsenko il s'est fait lâcher, j'ai quand même frais les Lutsenko qui vont arriver dans le top 10 On s'est suivi, on va du coup soit vite pour que tout le monde arrive Déjà il y a une bonne grosse cassure quand même Ouais mais bon, j'en ai deux dans le top 10 quand même, je suis content Lutsenko il a été lâché assez tôt La meilleure fois je ne voulais pas, il rechie un point Ah si tu vois les trois derniers ils ont une énorme cassure Ouais mais bon, c'est pas la grosse cassure, c'est juste des quarts qui étaient lâchés Franchini pour Warrenen qui est déjà 3 minutes 54 Au niveau du classement des points, forcément sprint intermédiaire, les gagnants de l'étape prennent des points Avec les 50 points de Trentin Bon ça place quand même 12 points pour s'y connait Et Warrenen a deux mecs dans les moins de 25 sur le podium Et par équipe pour l'instant on est tous au même temps donc Prochaine étape, étape des grimpeurs J'ai jamais fait cette étape je pense Le tel mon égual ? Jamais fait Et ça me vichu il faudrait que je re-télécharge une BDD avec les variantes Mais du coup il va falloir que je refasse complètement l'équipe Powered FM En fait je crois que les variantes elles marchent même si t'as gagné en ton cours Mais c'est pas une info sur Mais je crois Les variantes elles marchent si ? Bah en gros genre il me semble que si t'ajoutes des variantes Genre même si en gros vu que quand tu recommences la saison il cherche les variantes Donc je pense que ça peut marcher Mais c'est pas une info sur Ouais mais non mais faut que je voie avec les BDD Après oui avec les BDD t'as plein d'autres avantages Que je pense que t'auras pas si sûrement ce mec Après tu fais comme tu veux Je regarderai Après le seul truc chiant en fait avec le fait de créer une équipe perso C'est que tu passes beaucoup de temps sur la création Une fois qu'elle est là t'as pas besoin de la commencer Oui c'est ça J'aimerais venir avoir des objets Mais j'aimerais enfin Trop d'équipe du world tour sur ses premiers trucs pour choper les objectifs francs sorts C'est pas si évident que ça Ça va venir tranquillement Oui tu peux lancer le top la black rapid ou ? Ah oui c'est vrai Ça peut se lancer C'est bon le temps que ça charge Hum Alors là le call de catégorie 1 à 10 points Plus le final Après je sais pas si La descente tu peux récupérer Ou si la dernière montée elle est vraiment très dure Je te rends pas compte sur le graphique Ça m'a l'air d'être une secrépente hein T'as pas tant de descente que ça hein Je sais pas Parce que déjà je pense qu'entre le call de catégorie 2 et le call de catégorie 1 Non mais là quand tu regardes en bas sur la map Le call de catégorie 1 il est ultra dur Mais la montée elle est vraiment pas dure quoi C'est à dire s'il y a des écarts ils seront fait dans la première écart Enfin dans la première call Après dans le deuxième c'est beaucoup plus... Bon faut qu'on m'apporte Après étant donné que tous les coureurs sont fatigués Ohlala j'ai personne qui a une bonne forme Ah Mibaldi qui est à 0 Ouais Pinoch c'est pareil Sauf 74 Izaguiré il est à 80 donc c'est lui que je vais mettre en protection Faut que je joue avec Mollema du coup T'as Erchi qui repart Moi je crois que j'ai la flamme de partir en échapper De toute façon Pour euh... C'est le point Flamme que je vais garder euh... Moi je... J'vais pas attaquer hein Que s'il sent que tu faisais en forme à la limite Putain c'est vrai il dit il porte Ah ouais quelle équipe de crack quand même Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée Frui les Lutsenko c'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est pas dégueu Sportif le devait pas apprécier l'échappée du jour Oh le maillot à poids qui a réussi à partir Moi pas trop hein Avec grippé dans l'échappée euh... Il va pouvoir prendre les points tranquille Faut qu'il reste dans l'échappée Evidemment Moi j'suis en pause hein Donc si tu voulais accélérer Attends j'finis quelques placements Pas trop d'amour Hop Et j'vais envoyer moi mon baroudeur du jour Omar Frail Omar Frail Et Arnaud démarre J'vais essayer de prendre des points Hop là pardon Bah oui C'est Warinan qui a envoyé des mards Ouais Hop là On va pouvoir passer en x2 du coup Ça fera toujours rire ça L'IA qu'on voit Greppel En échapper sur ces étapes là Alors en vrai tu sais qu'il y a quelques années sur le Tour de France genre Ou même sur d'autres courses j'sais pas mais Genre sur le Tour de France des fois il y avait des putains d'excitables de montagne Il allait en échapper donc en vrai Euh Non il est pas Il réaliste Genre pour les points tout ça mais là Oui Pis surtout pour avoir de l'avance pour les Pour les hors limite je sais pas quoi Ouais lui aussi ouais Si on récupère Hirschui J'aimerais même pouvoir jouer un peu la montagne mais euh... Ohlalala Le tempo est trop élevé déjà Ouais Bah hier chez Greppel ils sont en défaillance Je suis dans le train qui est à côté du train de Matounou ... ... ... ... C'est parti. Ton homme de tête, il est en resté dans le groupe, Matonu, là ? Ouais, ouais. J'ai mis « rester dans le groupe à 95 ». Ah, j'ai mis 85. « C'est lunaire comme paysage, il n'y a pas d'arbre. » Ah ouais, mais quand tu joues au graphique bas, taf... Bah, c'est oui, c'est... On joue au graphique bas pour voir que ça n'est plus dans les chargements. C'est gagné du temps, parce qu'en multi, des fois, les chargements, ils sont très très bons. Pour le multijouant, on va pas forcer. Après, quand t'es en solo. En solo, je joue pas en minimum, mais... Là, pour le coup, il n'y a pas besoin de plus. Des fois, en solo, moi, je joue au maximum, ça prend des milliards de plomb à charger, alors... Parce qu'en multi, plus c'est dégainé du temps, quoi. Raleighé, P.E.S.R. ouvriront de trop tôt. Ça tient jusqu'au sprint intermédiaire, ça va, hein ? Bah, faut que ça tienne jusqu'au sprint intermédiaire, hein. Ouais. Un strong burn. Je la vois, là, l'équipe Amatounou, mais c'est pas tout à fait un train qu'il a. Enfin, c'est un espèce de train un peu chelou qui casse de temps en temps. En fait, pourquoi ? C'est parce que j'ai mis mes trois autres coureurs en auto, sauf que les trois, ils protègent des gars. Du coup, ça fait n'importe quoi, ouais. Et vu que j'ai l'impression de changer, bah... Il y a un bloc d'équipe. Ouais, c'est ça. Je les laisse en auto, parce que comment ils pensaient aller chercher de l'eau, et des fois, j'oublie, donc... Après, il ne s'est pas optimisé, c'est certain. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour, au vu de la montée en rythme du peloton. Attends qu'on maintient 2-10. Ah, ça y est, ça casse. Ah, Warinen qui a failli partir de l'échappée. Non, non, je voulais revenir. Je t'ai bloqué derrière Greppel. Allez, Greppel, ça y est, c'est fini. On va au lieu pour les hors-delay. Un coureur vient de percer. Espérons qu'il sera rapidement défanné. Mais qui c'est qui roule dans le groupe du peloton pour... C'est là, il y a Emirates, AG2R, Hilton. Ouais, bon. Ceux qui ne veulent pas déclapper. En plus, ils roulent vraiment à un gros rythme, parce que leur expression... Ouais, non, ça roule... C'est à 85, un truc comme ça. Ça roule à plein régime. Allez, spritanté. Sprint intermédiaire. Au départ, on va réussir à gagner. Le suspense est insoutenable. Démarre. Wow, assez serré. Quelques boyaux de la clavance. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Je suis parti un tout petit peu trop tard. Ah oui, mais le jeune, il est sorti. Ah oui, non, c'est parce que c'est un spinter. Ok. Hirschi... Hirschi, il est lâché. Ouais. On fait trop d'efforts au début. Là, on va commencer à attaquer la montagne. Ouais, il y a encore quelques... Frêle, il va casser avant la montagne. Je vais l'exploser. Ah, il est 59 en montagne, démarre, c'est vrai. Bon, il a plus 3, mais... Moi, je mets pas 82 au rythme, hein, de toute façon. Je mets... Frêle, il va casser avant qu'on arrive à la montagne, là, sur le rythme qu'on a imposé. Je suis à 62. Il roule à fond de gâte, hein. Ah, il roule comme un fou. Au moins, c'est réaliste, hein. Ouais, bah... Après, avec son 84 en baroudeur, il peut se permettre de rouler à fond, hein. C'est pas lui qui se fatigue. Non, mais je crois que la stat en baroudeur, ça donne pas davantage. C'est juste en mode, plus t'as cet en baroudeur, plus tu vas en échapper. Ah, merde, j'ai une chute. Oh, Nibali qui tombe, Nibali qui tombe. Oh, il y a une énorme chute. Bah, super. Oh, toi, t'as toute la sanex, ton dé. Ouais, ouais, j'ai les 4 qui ont lâché l'affaire. Eh bah, allez, vas-y, emmène-moi. Emmène-moi dans le pokéron. T'es tombé aussi, à peu près ? Euh, Nibali. Mais moi, j'ai mollémois devant, donc tant pis, je vais me garder avec mollémois. Et après... Il n'y a pas Nibali, tant pis, de toute façon. Après, j'ai encore Vlasov et Gorka qui ont un bon niveau. Mais toi, t'es mal. Première étape des... En fait, oui, t'as encore... Ah bah non, t'as même pas fulgué le sang. Ouais, non, t'es vraiment... Non, j'ai tout perdu. T'as perdu 3, là. Il a perdu ses 3 grimpeurs, en fait. C'est... En fait, ils sont tombés sur l'avant du train et du coup, ils se sont tous suivis. Putain, les Ineos qui roulent à fond. Ah, ah. Juan Denis qui est pégé aussi, là. On va peut-être laisser Mulholland, quand même. Ah, pis j'ai l'impression que je vais jamais réussir à revenir. Ouais, là, ça va être dur. Allez, Mulholland, Pedersen, ça va à temps, quand même. Nous entamons le dernier tir de la course. J'ai essayé de protéger Fugle Song pour la forme, mais... Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop. Sinon, il va y avoir des cassures. Il me reste que Isaguer et Vlasov pour sauver la face. Putain, j'arrivais à 4 minutes. Merde, 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 quel con, quel con, quel con. Putain. Ah, c'est, Pedersen, il est lâché. Ben oui, sans faire exprès, j'ai enlevé mon truc trop tard, du coup, il s'est fait lâcher. Non, mais de toute façon, il creuse l'écart. Je me fais creuser l'écart, quoi. Mais oui, mais ça, c'est n'importe quoi dans PCM. C'est... Bravo à moi pour avoir perdu 2 pro. Putain, mais ça vaut trop à fond, hein. Ah, mais c'est n'importe quoi, du moulin qui met non plus le peloton. On est à 5 km de l'arrivée, ça n'a aucun sens. Ben non, puis il roule comme des brutes, quoi. Je prends 4 minutes alors que mes mecs, ils essaient juste de se relayer entre eux. Mais ouais, mais quoi, ils vont lâcher, là. Là, mon spellbound, il est fini, hein. Ben, Sanchez, il a lâché, là. La chute, elle lui a fait trop mal. Il prend bien via la tête de peloton. Tu connais qui craque aussi ? Non, mais c'est moi aussi. Non, mais là, ça vaut trop fort. C'est plus de bar jaune, là. Je disais, guiré, plazoff, ils sont en PLS. Ouais, je disais, remettez en fois, hein, peut-être, vu qu'on arrive sur la montée. Ouais, ça y est, moi, c'est cassé de partout, là, mais quoi. T'as pas eu de chance, j'suis le ravi. Mais dans ce jeu, c'est n'importe quoi, vraiment, là, je te jure que dès que t'as un leader, il chute, c'est fini. Ben, j'avais dit pareil, là, demain, quoi. C'est... C'est un peu... T'as moi qui chute, en plus, hein. Ouais, c'est vraiment pas de chance. Ouais, c'est... Y'a du moulin, il est en défaillance, là, ça y est, y'a plus personne pour rouler. De toute façon, moi, tous mes mecs, ils sont morts, là, ils sont KO. Ouais, y'a juste Pinot qui est bien, mais le reste... J'ai que... J'ai que Isaguiré, j'ai que Gorka, Isaguiré, j'suis dans mes... Attaque de Rulish, il est levé de poule. C'est quoi, ça ? Oh là là, oh, ça part. C'est vrai, ils sont arrêtés. Ouais, c'est vrai, j'ai plus qu'Isaguiré. Attends, même, Madouas, il a plus rien. Nibeli, il est jamais revenu, non plus, non ? Non, non, non. Bah, il est dans le moteur de ton groupe, toujours. Ouais, c'est ça, il est. Bah, j'ai plus qui Isaguiré comme coureur, dans la tête. C'est pas Vlazov ? Ah, Vlazov, il s'est fait lâcher. Ah ouais. Il arrive à revenir, petit à petit, mais... J'ai connu, j'ai fini tout, moi. J'ai plus de mes coureurs, moi. Attends, il reste encore une côte, hein. Bah, ouais. Il ramène même pas les bidons, oh là là. Moi, ça va, j'ai... Non, ouais, c'est ça, en fait, Vlazov, il devait ramener les bidons, et, euh... Bah, il l'a pas fait. Allez, Godu. Allez, Godu. Et là, il s'est guiré, il aura jamais assez de barres jaunes pour tenir le coup, hein. Je t'apprends pas un peu. Putain, il y a déjà plus que 24... Oh, il y en a encore un qui est tombé. Trentine. Oh, c'est pas grave, ça. Oh, c'est le maillot jaune, hein. Ouais, le maillot jaune, ouais. Il n'y a plus que 24 dans le bouton. Y'a qui qui a craqué, là ? Tout le monde. Bah, y'a quand même Thomas, Carapaz, Dumoulin, Frèchevay. Ah, ça repart. Ils sont revenus, ouais. Ça repart, Michael Matthews. Mais Toonu, il est bien, lui. Il lui reste du monde, encore, là. Non, non, non. Il me reste Porte-Molema et tu connais. Mais tu connais, il a 0 par. Blazoth, il essaie de récupérer, mais ça n'a pas l'air d'être gagné. Coopération du groupe. Parce que là, tu penses que je vais relayer avec mon groupe ? Ah, ouais, c'est parce que vu que c'est inéchappé, il me met ça. Ouais, bon, kiff. Kiff, Bonhoot, Football. Kiff, Bonhoot, Kiff, Bonhoot, Kiff, Bonhoot. Ils ont pris 12 minutes, nos couverts. Ouais, là, il n'y a plus rien. Allez, je n'ai pas envie de vers des... Putain, on l'a vu, il est cuit. J'ai Isaguerre qui s'accroche. Putain, Kasper Asgreen, il était encore devant moi, là. On est... Diom Martin devant moi, là. Putain, Eventful, il est fort. Il doit avoir une putain de forme, là. T'as preuve ? Ouais, Isaguerre, il va peut-être pas tarder à faire une fringale. On va essayer. Moi, Isaguerre, il va craquer, là. Ah ouais, t'étais dans ma roue avec Isaguerre. Ah, je suis encore dans ta roue, hein, mais... Ah, il n'y a plus porte. Non, porte a fini. J'essaie de m'accrocher à la roue de Molema, mais... Ah, Yad, c'est en défaillance, Eventful en défaillance. Ou alors, ils ne roule pas assez fort, je ne sais pas. En tout cas, ils ne sont pas loin de la défaillance. Non, là, ça ne roule pas fort. Ouais, ça ne roule pas fort, mais bon. En fait, s'ils se font en défaillance, ça veut dire quand même qu'ils n'ont pas beaucoup de bleu. Ah, je m'en parle. Ah, moi, je n'ai plus beaucoup. Ah, je vais revenir, là. Je ne sais pas commenter. Pas mal. Enfin, pas mal, non. Ouais, ça passe. Tu vois, si avec Fugle 5, je peux essayer de limiter la casse et de le faire avancer. Ça va me faire tester des trucs en montagne, ça. Décroché ! Un leader vient de se faire décrocher. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Allez, yes, c'est bien qu'il est relé. Qu'il aille chercher, euh, bonne poule. Ah, il est guéri, il est au bout de sa vie, là, il est un peu plus. Ça va, ouais, t'as fait une bonne terre, Favik, il est guéri, parce qu'il a pas des stats pas mal. Ah, non, non, il tient vraiment, il tient ce qu'il peut, quoi, mais, euh... Mais je, je peux rien espérer, je peux rien espérer, quoi. C'est bon, t'as pas eu le bon frère, il est guéri. L'autre, ça a été, mais tu vois. L'autre, il est tombé. Bah ouais, je sais. Allez, personne ne me relé, bah j'arrête de relier. En fait, j'aurais pas perdu Vlasov aussi tôt, j'aurais pu espérer un petit train qu'il maintienne encore un peu. Ouais, ça va peut-être comme ça, moi, je peux pas attaquer. Ouais, ça sent pas bon, là, je crois que je vais finir sixième. Ouais, je pense qu'il y en a que... Elietz, il doit être à la rupture. Ouais, mais l'Emma, il a craqué. Ouais, Rovitch, il est trop fort. J'aurais pas dû relayer dans la balai, je suis con. Pinot, c'est pas mal, il est pas mal. Ah, quoi que non, il est... Ouais, je suis un peu à la limite. Trois bornes, je sais pas. J'ai fou gueul son qui est en train de tout rattraper pour limiter la casse. Je sais pas ce qu'il fait Nibali, il va être en train de se toucher la tête, bon là, j'arrive là. Faut pas arriver, à 16 minutes, je ferais rien de plus. Allez, Monoma qui revient dans le final ! Mais du coup, les fourcurs sortent à 85, il suffit à créer plein de cassures, quoi. Allez, oui, non, non. Oh, Rovitch qui vient, et Bernal. Ah si, Bernal qui vient couper. Trois sort. Ça s'inquiète. On est derrière les deux monstres. Ouais, c'est super. Oh, Izaguiré, il peut rien faire, il est au bout de sa vie. Allez, Portes, est-ce qu'il va rattraper Izaguiré ? Bah, complètement. Il est en fringale complète, mon pauvre Izaguiré, là. Allez, je vais finir. Neuvième, non, dixième, pardon. Il finit combien, du coup ? Ouais, je finis onzième. Bah, voilà. Ils sont où, là, les Nibali, tout ça ? Oh là là, je suis à 16 minutes avec Fuglesong. Ah, ça va, tu ne montres pas dans les délais. Vas-y, bah, j'ai mis en foubite, je reviens d'ici une minute. Ah, mais c'est Greppel qui est derrière. Ah, j'ai sprinter trop tôt. Ah, moi... T'es con, la chute, elle me coûte cher. Ah, j'ai perdu tout le monde, quoi. Résultat, je suis à 3 minutes 24 de roglic. Roglic. Ah oui, ça fait quand même un sacré cœur. Ah, Tiboupineau, hein, t'es le seul en jeu, parce qu'après, Molema, il est à 19 secondes. Ouais, mais ça va encore, 19. À 19 secondes, ça va. Après, c'est 2,57 minimum et... En gros, on est plus que 6, quoi. Classement par points, Jeffrey qui prend 17 points. À la montagne, Jets prend quasiment la majorité des points avec Even Paul. Molema et puis Pino, vous prenez 6 points chacun. Moins de 25, hein, Gaudu, et à 3 minutes 40. Bernal, il s'est baladé. Ah, je finis à 15 minutes avec mon équipe. Je finis trop. C'est un podium avec Gaudu, hein. Donc, au général, c'est roglic, le maillot jaune, avec Bernal à 4 secondes, Pino à 6 secondes. Le premier de Matuno est à 29 secondes, et moi, je suis à 3 minutes 34. Au point, c'est Trentine avec ses 61, puis Demar à 47, puis Frey à 33. Il y a moyen d'aller le chercher, hein ? Ouais. À la montagne, c'est toujours Hirscher avec 13 points. Puis Jets, Pissikon et avec 12 points. Allez, moins de 25, ça va être chaud. Bernal est largement bon. Il y a les deux premiers. Par équipe, hein, tu peux encore aussi aller chercher le par équipe. Ouais, c'est... À Jumbo, c'est dur, il cherche un peu ça. Je pense que ça va être compliqué, là. Si je gère un peu mieux les autres derrière, ça peut le faire. Ah, dis donc, c'est que le top du moulin, il a explosé vite. C'est le premier coureur ? Pas au classement général. Enfin, chaque étape, ils prennent les trois meilleurs et ils additionnent tous les temps des étapes. Ah, ouais, ok. Ouais, mon Réchenbar était un peu trop loin. Ça va, en général, le portier les huitièmes. Ah, voilà. Oh, moi, je suis au fond de la game. 3 minutes 25. Allez. Deuxième preuve, donc le pot au larin. Avec un call hors catégorie, un call 1. Je sais pas si ça va faire beaucoup de gaffe. Et c'est une arrivée, une arrivée plate, il y aura juste des points de sprint intermédiaire sur l'arrivée à l'art. Mais le hors catégorie, puis le call 2, il a moyen de... Si je fais pas de chute, pour une fois, ça peut bien se passer. Bon, moi, je suis hors course, au 32, de toute façon. Je vais essayer d'envoyer quelqu'un en éclaireur, mais... J'espère une bonne forme, là. Alors... Ouah, c'est pas terrible, les formes. Tout le monde a 0. Nickel. Moi, je les ai guérés à plus 5. Alors... Est-ce qu'il est quand même mieux classé ? Non, le moins bien, mais le plus fort des deux. Putain, Rudy Mollard, plus 4. Ça, il fait 85 de montagne. Ça paraît un peu audacieux, comme d'habitude. Oh, c'est pas mal. Ouais, du moins, tu veux partir en échappé. Ah, super, je suis bloqué par FDJ. Ah, il fallait y aller direct pour lui scaper. Parce qu'il y a du... Allez, démarquez, il y va. Ça va être just, non ? On va refroidir. Putain, mais même moi, dans mon deuxième groupe, j'arrive pas à faire la jonction. Bon, c'est bon, vous l'avez fait, la jonction. Allez. Après, ça va être la jonction avec le peloton direct. Attends, Michael Matthews. Attention, une attaque en groupe de tête. Henri, quand je t'attends, tu vas pas avec moi. L'échappé, l'échappé du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Bon, ce coup-ci, il peut de chute, on déconne pas. Ouf. Arnaud, démarre. Tu passes à l'attaque, maintenant. Est-ce que j'ai pas rentré ? Omar Freyley qui va attaquer encore. Omar Freyley est en forme, il vient de placer un démarrage. J'essaie de suivre démarre. Attends. Pour un avis, ça va faire la jonction, parce que ça roule très très fort. Ouais. Déjà, si je peux faire la jonction avec démarre, peut-être. Je t'attends, je t'attends. De se repliquer. Merci. Vous êtes pas loin ? On se rapproche. Et bon, ça roule toujours aussi fort à l'avant. Je pense que c'est là le moment où ça va être compliqué. Je me fais lâcher. Freely sont lâchés. Pas mal à l'avant. Il y a McKB qui craque. Le démarre, il est dans le même état que moi. Si vous voulez, on peut accélérer un peu du coup. Parce qu'on fait ça ou non ? Plus de 2 minutes d'écart au dernier pointage. Ah, il y en a rien qui a lâché mon échacon. Ouais. Et puis c'est celui qui roulait tout à l'heure. Je pense qu'il roulait pour son équipier. Vu qu'il y a un deuxième israeli. Du coup, Aurinen, toi, tu ne fonctionnes pas en train ? Euh, non. Je protège juste les... Pas important. Je ne sais pas ce qui est mieux. Je ne sais pas s'il y a un mieux. Ça dépend juste de comment tu joues. Pour moi, il n'y a pas de mieux. Enfin, moi, je préfère comme ça. Mais après, comme... Moi, je considère ça mieux. Mais parce que j'ai tellement mon expérience personnelle dessus que je faisais l'habitude de jouer comme ça. C'est sympa, mais... Moi, je n'ai jamais joué en train comme ça tout le long de l'étape. Moi, je suis vraiment en train tout le temps. Il n'y a jamais... Enfin, en pro cycliste, non. Parce qu'en pro cycliste, tu n'as jamais tout le temps des coureurs. Mais sinon, je suis en train tout l'étape. Moi, tu as toutes les équipiers regroupés. Et puis... Après, je ne sais pas. Moi, je trouve ça mieux. Mais le seul défaut, c'est que... Quand ils courent, ils se font bloquer par un gars et qu'il recule dans le peloton. Ils sont bloqués, quoi. Non, mais même si tu as ton leader qui est dernier du train qui s'est bloqué dans le peloton, il va reculer, il va reculer. Et quand il va vouloir remonter parce qu'il va retourner au train, il va se battre, il va se donner à fond. Et du coup, il nique son énergie comme ça. Et souvent, du coup, quand tu es dans une montée ou un truc comme ça, parce qu'au champion, ça ne se voit pas trop, mais quand tu es dans une montée, il peut vraiment niquer beaucoup d'énergie comme ça en perdant du temps vêtement, en se faisant bloqué, et voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le train. C'est ça qui est dangereux. Alors que ça, c'est un truc que tu n'auras pas si tu protèges tes coureurs, normalement. Les blocages, tu te fais assez facilement bloqué dans le peloton, je trouve. Oui, oui, clairement. Oh là là, il roule comme des bourrins. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais... Il ne laisse même pas partir l'échapper, c'est incroyable, quand même. Ah non, l'échapper, elle ne décollera jamais. Merde, j'ai fait assez de chiconner. Après, il ne reste plus grand monde devant. Oh là là, bon signal, la chute d'Emmanuel Pourman. Ah, Pourman, non. Oh, il est loin. Non, non, il est revenu. Oh, il est loin général. Oui, il est loin général, mais même il est revenu, il ne sait pas... J'y connais qu'il va aller chercher les points. Ah merde, je suis en train de reliser plein de connard. Oh, il faut que je me calme. Il y avait tes Piccoli et Costoy qui t'ont complètement suivi. Ah ouais, oula, 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 qu'est-ce qui... Ouais, alors là, j'ai fait de la merde. Qu'est-ce qu'il est loin ? Qu'est-ce qu'il est loin ? Un jour ne convient pas à tout le monde. Le flotton a largement augmenté son rythme. Oh, oh, ça va casser. Oh, ça roule à fond, là. On n'est plus que deux en tête. Putain, Piccoli, il s'accroche, hein ? Ouais. Il n'a rien. Oh, là, mes coureurs qui sont complètement bloqués. C'est incroyable. C'est incroyable. Marcato qui attaque. Il est sorti du peloton comme une malle. Bah, bon. Piccoli est en décriance. Bah, c'est Kiri qui allait prendre les points. Oui. Prendre 10 points. Ah, mais quoi ? Ils ont mal. C'est Valverde qui a lâché. Hum ? C'est Valverde qui a lâché. On est combien dans le peloton, là ? 70, ça, encore. Et Gilutsenko qui a lâché l'affaire, aussi. Eh bah... Échappé qui a se fait rattraper, hein. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Eh... Du coup, tu as réussi à avoir le call en tête, toi ? Ouais, ouais. Piccoli, il a zéro énergie, euh... Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Je continue à prendre un peu de points. Enfin... Est-ce que je pourrais rester avec s'y connaît ? Attention à cette descente ! Ce n'est pas le moment de chuter. C'est pas parce que Nibali, il est tellement mieux que Molema, mais bon. J'ai joué avec Molema, donc je suis obligé de le mettre en ligne. La liste des lâchés ne fait qu'augmenter. La cruse vague qui s'est lâchée. Ouais, bon... On a échappé, elle est finie, là. C'était le but. les tomes du volant qui roule il y a encore un catégorie 2 et un catégorie 1 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 Quand tu maintiens ta position à 90 c'est que tu vois la petite barre rouge qui commence à clignoter. C'est comme ça que ça roule très fort là. J'ai lu Tsenko qui a lâché l'affaire. C'est un peu plus de temps que tu vois la petite barre rouge. C'est un peu plus de temps que tu vois la petite barre rouge. C'est un petit bobineau ! Oh ! Reglif, il est là ! Reglif, tu en es faibles ? Ah, il lâche là ! C'est bien ça ! C'est bien pour nous, oui ! Pas qu'un peu ! Benut qui fait la cassure ! J'ai Fugleson ! J'ai Fugleson ! J'ai Fugleson ! J'ai Fugleson qui s'accroche ! Ah, finalement je suis sorti ! C'est bien d'avoir Nibali ! Au moins, il va me faire l'équipier de Lux ! Bon, moi, il ne reste pas à suivre Nibali en descente ! Il reste maintenant moins de 15 kilomètres à parcourir ! Avec les Moniettes après ! Et le groupe avec les Astana ! Ouais, j'ai que Fugleson qui est aguerré ! C'est pas mal ! Les coureurs attaquent la descente ! Enfin l'opportunité de récupérer ! Le but de Fugleson c'est juste de suivre ! Bah moi je vais rouler hein ! Parce que bon ! Si je veux la victoire d'étape ! Tu vas ramener une Bernal ! Bah ouais ! Mollema il est pas trop mal en sprint ! Donc euh... Je joue la victoire d'étape ! Bah il est à 69 ! 77 en axel et 79 en sprint ! Donc je me dis s'il est bien emmené par Nibali ! Il va me faire un bon truc ! Nibali il a une très bonne barre ! J'y sais guérir qu'en pleine forme le Fuglesong il a de quoi tenir ! Mollema c'est une catastrophe en descente ! La carapace qui roule à fond ! Ouais ! C'est bien ça ! Allez 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 ! Mollema je sais même pas s'il va tenir jusqu'au bout ! Allez Pinou ! Allez Pinou ! Ça va être dur hein ! Allez ! Bah du coup euh... J'ai compris ta barre elle est pas terrible ! J'me écoe un peu ! Alors ouais peut-être je vais aller chercher avec Mollema que... Mais pas avec euh... Encore le Bernal qui se met à rouler ! Plein de deux bornes ! La carapace il lâche ! Je vais pas pouvoir faire le sprint qui a mon golo ! Par contre ça revient fort derrière aussi hein ! C'est parti Fuglesong ! C'est parti Fuglesong ! Oh j'y vais j'y vais j'y vais ! Vas-y mon petit ! J'ai Isaguiré Fuglesong alors ! Non non ! Isaguiré ! Isaguiré ! Isaguiré qui vient s'arracher ! Avisez ! Oh j'ai bien fait de suivre Mollema jusqu'au bout ! Oh j'vais perdre du temps ! Ah là si tu sors de roue là... C'est honteux ! Si Mollema il était meilleur en descente ! Il aurait pas perdu autant de temps ! Il aurait pas dû fermer un effort en bas ! Il aurait gagné ! Dommage hein ! Oh j'espère j'ai pas perdu de temps là ! Bah du coup moi ça va me... Je vais essayer de revenir un tout petit peu dans la course ! Oh putain ! Mon rocute il a explosé ! Oui c'est incroyable qu'il a explosé comme ça ! Il a 80 montagnes et 81 vallons ! Donc s'il est très bon en vallons et montagnes il a quand même explosé ! C'est pas en forme ! C'est dans le col de la main dedans ! C'était très dur ! Ah là là là... Là j'ai des coureurs qui viennent sauver la casse ! J'suis dégoûté ! Mollema franchement ! Mollema il était pas si mauvais en descente ! Ça allait nickel ! 500 mètres de moins j'ai gagné ! Putain je fais le doublé... Je fais le doublé Isaguiré Fuglesang ! Bah ouais ! Moi derrière je fais le doublé Mollema Nibali ! Ça ça fait du bien ça ! J'espère juste que j'ai pas perdu de temps ! Bah en fait... Fuglesang il a récupéré dans la descente ! Et vu qu'on était que deux ! Et que t'étais le seul à avoir deux coureurs ! Je me suis dit que c'était toi qu'il fallait que je suive ! Ah non mais après t'as bien joué ! Y'a pas de problème ! Après je pensais pas avec... Vu les capacités au sprint de mes coureurs ! Je pensais quand même pas les avoir ! En gros ! Même si tu m'avais pas battu à la régulière entre guillemets ! C'est parce que moi j'avais plein d'énergie ! Donc forcément ils sont bloqués en fait ! Parce que moi j'ai vu Bernal partir ! J'ai dit Bernal il va plus le revoir ! Du coup j'ai lancé mes sprint cycles ! J'ai des coups après ! Par contre vu les retardataires ! Je sais pas si je peux... On va voir comment on revient sur le placement ! Oh putain je prends 22 secondes ! Ah putain Nibali qui prend 8 secondes ! Mais ça ça va ! Ouais mais c'est parce que c'est en gros... C'est une étape de montagne du coup ça prend pas les 20 secondes ! Après tu prends 8 secondes ! Mais tu prends 8 secondes sur Izegiré qui va être aux minutes de retard quoi ! Par contre euh... Bah Waryland il prend 22 secondes ! Ah oui oui sur les tops ! Ça fait 14 secondes sur Bernal ! J'ai réussi à mettre Izegiré à lui faire prendre quand même 12 points ! Ah mais du coup Mollema reprend ! Oh la la ! Alors attends général ça donne quoi ? Bernal en tête ! Avec Mollema ! Et j'ai quand même euh... J'ai quand même euh... ouais euh... Nan mais quoi euh... Tu vois Fuglesang, Izegiré il reste à 16 minutes hein ! Ah c'est quand même dire que Blazoff est devant euh... Il est devant tes autres couverts quoi ! Bah ouais bah parce qu'il y avait... Il y avait moins de... Attends fais voir si je fais mon filtre ! Tu vois Fuglesang et Izegiré... Ouais Izegiré il a plus de 20 minutes quoi ! Après... Ça permet de limiter un peu la casse, la victoire d'étape a fait toujours plaisir ! Frel ? Ah putain Trentin... Je sais pas si on pourrait aller le chercher sur le classement du sprint hein ! C'est vrai ! Ouais ça va être dur ! Bah bon normalement tu es la première équipe euh... Du coup ouais ! Le beau ils ont explosé au classement par équipe ! Et il y a plus que moi et... FDJ et Ineos qui battent... Bah moi j'ai repris 3 minutes du coup au classement par équipe ! J'ai repris euh... J'ai réussi à reprendre 3 minutes mais bon euh... 3 minutes ça fait pas beaucoup quoi ! Après il y a Ineos encore hein ! Ouais ! Au classement montagne j'ai pris 12 points sur les 14 qu'à Izegiré ! Putain ! Ouais là Jumbo ils ont explosé ! Bah c'est très bien ! Chauvigny-Saran, une étape moins montagneuse hein ! C'est du Valon hein ! Bah à mon avis ça va être un bon gros sprint ! C'est l'avant-dernière ! Bah quoi que non ! Un sprint mais un sprint euh... En peloton ! Bah faut voir en vrai ! Peut-être que dans le col 2 ça peut exploser et après la course elle s'arrête jamais ! Et là là il y a moyen que ça explose dans les montées hein ! Bah la deuxième elle a... Enfin le col de deuxième catégorie elle est ultra-pendue ! Ouais ! C'est quoi la dernière étape après ? Euh... j'ai eu une grosse deux-montagne je crois ! Euh... non ! C'est... enfin c'est... Merrill Bell je crois ! Mais en gros c'est... Arrivée en descente ! Ah non mais c'est pas... C'est pas dans l'ordre du Tour de France hein de toute façon ! C'est... 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 C'est personnalisé là ! C'est vrai ! Ouais ouais c'est sûr ça ! Vous voyez on est à 1h06 de live euh... On a fait... on est à la quatrième étape hein ! Oh c'est bien c'est bon on a été vite ! Alors... ouais... Plus du tout la même temps ! Eh mon lapin ! Putain mais il part trop loin dans le peloton pour que je fasse une échappée correcte ! Euh... C'est pour ça que... Surtout que je connais un multi et tout ! Faut direct euh... Tu lances étape tu lances direct en attaque comme ça ils montent direct ! Parce que sinon euh... Tu prends trop de retard et c'est compliqué ! Ouais je l'ai mis en attaque direct ! Putain mais ils envoient combien de Movistar là ? Ils sont pas au classement les Movistar ils ont quoi ! Movistar ils ont personne hein ! Non non ils sont pas bien hein ! Je sais pas ce qu'ils ont fait euh... Enric Maas, Valverde... Il y a Valverde 20ème, Solaire... Il s'est pas fait lâcher Valverde assez rapidement ! Ouais ouais ils sont 19 et 20ème donc... Bon ils sont quand même devant les Astana ! Après j'utilise ça comme ça mais... Certains clients ne doivent pas apprécier l'échappée du jour ! Allez est-ce qu'on va recoller un petit peu là ? Je suis tout seul en échappé euh... vous avez envoyé personne ? Non j'envoie personne ! Ouais moi cette étape là elle me dit rien ! Je vais rester avec mon leader et puis... J'étais trop loin avec des marmes ! Moi j'ai juste essayé de grappiller un peu de point de montagne pour la forme ! En fait j'ai pas mal d'avance avec Chikone du coup euh... Je vais le garder pour l'étape 2 demain ! Et demain je l'envoie ! De toute façon du coup moi c'est Gorka Izegiri qui me sert de baroudeur là actuellement ! Voilà il y a Bettencourt, il y a Martinez... Voilà il y a Valence... Enfin Valence... Je sais pas non plus euh... Du coup on accélère un peu plus vu que c'est du plat et qu'il va rien se passer ! Ouais ! J'aurais fait une victoire d'étape aujourd'hui ! C'est vrai ! Objectif ! On sort rempli ! La dernière fois on n'avait pas gagné d'étape donc ! Mais tu sais que sur la carrière la Powerhead FM... Enfin sur la carrière FM... Les tours là... Le premier que j'échoue j'avais juste à faire une victoire d'étape ! Ouais mais ils étaient sur son run c'est ça ? Hein ? Ouais ! Mais euh... Mais en fait à partir du moment où il y a une World Tour... La victoire d'étape elle est hyper dur à aller chercher avec mes coureurs ! Ouais ouais c'est sûr c'est sûr ! Donc euh... J'espère que sur les autres parties de la saison ça se fera assez facilement mais euh... Je sens bien que c'est... Ouais qu'il y a des tours... T'as forcément plus de possibilités d'avoir des victoires ! Mais par contre bah en fait c'est ça ! C'est qu'au classement Super Prestige je suis devant pas mal... Enfin je suis très bien pour monter en Conti Pro... Mais en terme d'objectifs sponsors euh... Hormis des tours où il y aura des équipes plus mineures... C'est très dur d'aller chercher des objectifs sponsors ! Des fois même le sponsor même si tu fais pas les objectifs... Des fois si tu vas faire un bon résultat de cours ça compte aussi donc... Oui c'est ça ! Jusque là je fais des résultats remarquables en faisant des top 10 ou des podiums donc euh... Franchement c'est pas compliqué euh... Enfin de contenter le... De contenter le sponsor c'est pas très dur dans le PSM euh... Non... Pas s'inquiéter ! Bon après euh... Je verrai bien hein... C'est après euh... J'espère juste que les coureurs ils vont vraiment monter assez vite en terme de potentiel ! C'est qui le plus gros potentiel maintenant ? Bah vous êtes tous entre 5 et 8 mais après euh... Moi j'ai pas ouais ! Globalement ceux qui sont déjà sur le... Les plus hautes notes sont ceux... Sont ceux qui vont monter le plus fort euh... Le plus vite hein ! Moi j'ai pas de coureurs ! C'est terrible ! Ouais mais après euh... Du coup je vais voir... T'as des régens qui apparaissent chaque année ! Du coup je vais les renommer euh... Je vais les renommer euh... Je vais les renommer petit à petit ! Ah oui ! Je veux pas me prendre la tête hein ! Ils ont laissé partir 12 coureurs sur l'échappée ! Mais c'est ouf ! Après visiblement euh... On passera pas plus de 3 minutes hein ! Oui ! Là ça... Ça laisse pas partir ! Non ! Non ! Non puis le rythme euh... Le rythme du relais est pas fort ! Moi je veux juste aller grappiller des points de montagne ! Si je peux grappiller les 5 points là de... Du catégorie 2 avec Izaguiré... Gorka euh... Ça me va très bien mais euh... J'ai pas dit que ça marche ! Après la pluie il y a moyen que ça... Ça fasse euh... Un peu de dégâts là ! C'est chute ouais ! Mais y a pas de vent donc euh... Y a pas de bordure ! On va mettre en vitesse 1 là au dernier de catégorie 3 au niveau du 2 ! Si tu veux... Si tu veux... Ok ! Si on va rien faire d'autre ! Un dernier de... Enfin tu veux dire euh... Un peu avant la... Un peu avant l'arrivée quoi ! Hum... Ok ok ! Après si... Fais attention si tu veux jouer les points d'être vif hein ! Parce que ça va vite ! Ouais c'est bon j'ai joué les points hein ! Ok non parce qu'en x4 euh... Donc faut être euh... Faut avoir des réflexes ! Ouais j'ai joué ! Ouais j'ai joué ! Je regarde à peu près la commente qu'il est... C'est pas facilement ouais ! Ouais y a quand même des beaux coureurs hein ! Ouéland Zachary ? Oh t'as laissé un peu tôt là ! Euh... Ouais t'as rien ! Je m'envoie tout de même ! Ouais j'ai fait un point de retard ouais c'est chaud ! J'ouvais le maillot à poil la dessus c'est compliqué ! Par contre, du coup, on est plus que 3 quand on a lâché les 9 autres. J'aurais mis 30 secondes. Ils vont revenir peut-être. J'ai pas l'impression que ça veut trop revenir. C'est revenu. Merde de merde. J'ai pas vu ça. Ça va mine de rien niveau énergique. Ça commence à baisser. Ça baisse rapidement. Ça roule à fond toute l'étape. Moi, je vais peut-être repasser en 1er. En 1er. Parce qu'en vrai... Tu veux repasser en 1er maintenant ? Si vous voulez continuer, on continue. Non, on peut repasser en 1er. J'ai pas de problème. C'est juste parce que... Là, je vois Molema, il est pas très bien. J'ai l'une, c'est Luchensko... Pleine forme. J'espère que demain, Molema... Enfin, dans l'étape de demain, il sera bien, le Molema, parce que... Sinon, j'ai pas ma deuxième place, à coup sûr. J'ai essayé de te la piquer. Ouf. Ça va pas être dur avec Pinoz, sûrement. Ils ont 18 points. J'ai réussi à prendre quand même pas mal de points de montagne. Ah, ça va être chaud de prendre le reste des points. Mais t'en cours Martinez et Verona, là, ils sont en train de rouler comme des dingues. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Il ne doit pas avoir de coéquipé placé dans l'échappement. Molema, il va craquer, là, ça continue. T'as Molema, il est déjà en... Il est déjà mal ? Bah, il est pas bien, comparé à Nivelli, quoi. Après, moi, là, c'est juste de finir l'étape, en essayant de pas perdre de temps, mais... Bah, tu peux peut-être acheter de la victoire d'étape, hein. Bah non, bah non, je peux pas attaquer, là. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Les trois mobistores, ils viennent de s'envoler, là. Il a guéri, il suivra jamais. Il a guéri, moi, il s'est fait reprendre. Je ne veux pas votre, hein. Si, ça y est, je viens de voir celui de... ... 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 l'affaire aussi. Oui il est en train de mourir. J'ai Lopez qui essaie de suivre. On est dans le même groupe avec Fuglesang et Lopez. Donc j'ai deux minutes avant de la tête. J'ai but que Lutsenko dans le groupe de tête actuellement. Tu peux faire un truc avec Lutsenko. Lutsenko il spring bien. Il peut tenir mais le reste du groupe je sais pas ils ont lâché dans le train. J'ai que Lutsenko qui a tenu. Il y a eu un gros bloc à un moment. J'ai voulu me faire avoir avec Pino. Moi Lutsenko j'ai réussi à le garder mais... Ah bah Ineos ils vont faire un bon placement par équipe. Ah bah c'est fini le placement par équipe. Putain mais j'aurais du laisser Ticconi ou Nébali. Ils sont vraiment débiles. J'aurais pu jouer la victoire. La Ineos ils ont encore... Attends ils sont leur coureur là. Je suis vraiment importé pour rien. Je suis vraiment dégoûté. Ils ont encore un peu de monde mais c'est pas non plus euh... Si euh dans le premier groupe ils sont 3. Ah bah avec Froome et Denis là ? Bah il y en a 2 dans le 2ème groupe et il y en a 3 dans le premier groupe avec Thomas, Bernal et Carapaz. Je viens de voir Carapaz. Je trouve pas Bernal. Mais si je suis con. Oui bah oui. J'étais en train de chercher le maillot Ineos mais non non oui Bernal effectivement il a récupéré le maillot jaune. ... Putain il y a Trentin qui est toujours là. Ouais il doit avoir une bonne note de ballon. Voilà c'est l'étape elle va être bien pour Trentin là. Bon il est à la limite de rupture en fait. Ah ! Bon bah elle est pas bien pour Trentin du coup. Donc si il l'a récupéré pour la descente mais... Sûrement oui. 5km de la règle. Je te cache pas. 3km. Je te cache pas que je vois pas trop qui suivent. Attends de type Opinot qui anticipe. C'est un coq qui roule derrière, Bardet, Roglic, Sagan. Oh Sagan quand même. Peut-être il va... Sagan. Ouais. Roglic qui lance. Tau. Il reprend Pinot. Oh Sagan, 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 Sagan. Sagan, Sagan. Bravo. Sagan trop fort. Ça va faire un top 10. Je finis combien moi avec le Tsenko ? 6ème. Les retardataires finissent au mental. L'étape a mis les organismes à geler. 3 minutes 20. Allez, 3 minutes 20 pour me les mains. Alors ça fait quoi moi ? Ça fait 31, 34, 36, 38. 50, 51, 59, 60. Ouais moi c'est vraiment... La chute elle a fait tellement de dégâts sur la dernière que... J'aurais dû laisser porter une balie dans le peloton et faire connaissance qu'il s'y connaît et puis débrouiller avec. Ah là c'est pareil, le groupe, mon groupe il a encore craqué en fait à un moment donné quoi. C'est le groupe de la course que nous avons sélectionné qui retient... Je crois que c'est en 6ème du coup. Du coup j'ai Lutsenko qui prend des points. Trentine au classement à points il va être imprenable. J'ai réussi à prendre 4 points pour la montagne. L'Ineo ça met 1 minute 30 à tout le monde. Au minimum. Ouais. Elle a 2 minutes 14 sur toi Warinan. Bah avec 3 joueurs dans le... 3 coureurs dans le même groupe c'était dur d'aller les chercher quoi. J'aurais 19 points à faire si je veux le maillot à poids. Trentine c'est pareil, il aura le maillot vert. Y'a que Thibaut Pinot qui peut aller chercher un maillot jaune chez nous. Chez les joueurs humains. Et Yetz il est remonté devant ? Jamais hein. Bon les mecs il reprend en 4 minutes moi j'y crois personnellement. Et comment Yetz il est remonté aussi ? Il a pris les banifs. Bah il était à plus d'une minute. Bah à mon avis non. Yetz il met 1 minute 21 au 17ème. Bah ouais. Bah au général. Oui. Après il a la bonne if hein. T'as la bonne if au sprint. Bah à mon avis t'as du mal quoi. Bah je sais pas hein. A mon avis t'as du confondre. Bah c'est obligé. Yetz il finit à 8 secondes à l'étape 3. Ouais. Il finit à 13 secondes de Bernal à l'étape 2. Bah oui c'est à l'étape 3 aussi. Il a pas l'air trop trop mal hein Yetz. Donc on finit sur une montagne avec une fin en descente. Ah finalement c'est pas celle qu'on a fait la dernière fois finalement. C'est bon. On l'a peut-être fait ouais celle-là. Bah c'est l'étape à Nibali hein. C'est de la descente. Fin en descente. C'est vrai. Mais bon. Tout pour Molema donc malheureusement. Bon moi je peux encore viser un top 20 en général pour Izaguiré Gorka. Si Molema tombait pas, si Nibali tombait pas la première étape, il allait la gagner hein je pense. En vrai cette étape-là elle est la première étape. Bah moi si mon train de leader tombe pas, je suis encore dans la possibilité de jouer un éventuel top 10. C'est sûr. Puis le classement par équipe il est pour toi direct. Bah pas forcément. Il Néos ils ont vraiment mis la misère hein sur la dernière étape. Ouais mais... Voilà. Je serais encore dans le jeu mais euh... En fait les grosses équipes elles font tellement, elles ont tellement de... Enfin elles font rouiller leur bon couroir trop tôt et donc du coup ils sont imposés et... Ah bah super. J'ai que Gorka qui est en bonne forme. Oh putain Pinot moins 3. Ouais moi ça navigue entre moi et un moins 3. Allez je remonte sur Pinot ce soir. Izaguiré il a pas envie d'attaquer. Parce que j'envoie Bramby hein. Allez pas Bramby hein parce que c'est vrai qu'il faut aller d'espoir le meilleur quoi. Ouais il est au fond du peloton, il a pas envie d'attaquer. Alors Izaguiré tu suis Fugolsan. Fugolsan comme d'hab. Tu suis Lopez, Lopez. Mais quelle heure est la petite source à condition ? Allez attaque de Gianluca Bramby hein. Putain j'ai vraiment les pires notes pour la dernière étape. Moi ça va c'est pas trop mal. Moi j'ai ma plus 2 donc euh... Bah c'est pas ouf non plus mais bon ça va. Je pense que même avec mon plus 2 je suis pas mieux que Thibaut au limite. Oh le passage sous le pont on va voir si la caméra suit. Ohlala. Ça va rentrer en arrière. Ah ouais bah y'a énormément de monde. Y'a un groupe là euh... Ça s'arrête quoi. L'FDJ n'envoyait personne ? Ah ouais. Moi j'ai pas envoyé, moi je joue rien d'avant. Bah la victoire des Zappes. Ah t'as même pas envoyé Sikonet pour aller chercher la montagne. Si si si. Ah mais non j'envoyais Brambyard ! Oh j'suis un drôleur que j'ai envoyé le mauvais mec. Ah bah bravo à moi hein. Ça c'est vraiment un vote de choc pour être en psy. J'suis bien vu ça. Non mais il va protéger les points c'est pour ça. Bah oui. Ouais ouais c'est ça. En fait j'ai joué Brambyard avec les bonnes notes et puis j'ai pas tilté vu que les deux ils ont non plus ressemblent. Enfin enfin ils se ressemblent pas mais ils sont italiens donc voilà ça ressemble. Putain quel drôleur qu'on fait Brambyard. Et Kikonet. Parce que Zaguerré il est devant. Ouais moi j'ai mis Zaguerré dans le groupe. Oui il y a deuxième c'était en montagne. Bah non il y avait Yette mais non du coup. Bah il y a Piccoli peut-être aussi toi. Pas Piccoli. Je mets Zaguerré pour essayer de viser les 19 points. Putain quel drôleur. Ça c'est quand même fou. Bon j'espère que Brambyard il va faire le taf. Si j'ai du bol et que je chope les 19 points ce sera mon seul succès quoi le maillot à poids. Mais c'est chaud. Putain mais je m'étais ticoné à l'avant mais c'était gratuit. C'est chaud on est 20 coureurs et on a pas tant d'avance que ça. Il y a qui comme bon grimpeur ? Il y a Shachman qui est bon. Shachman. Isaguerré. Ulyssi. Genies. Zachary. Isaguerré il a plus 2 de forme chez moi. C'est le seul en positif. Googles. Wedens. La tour et des. Ah ouais la tour. Et des. Et Guillaume Martin aussi. En vrai il y a combien arrive ? 20 ? Il y a 25 ? 25, 35, 30, 40. Ah non mais il y a masse 2 points. En vrai il faudrait que j'arrive à choper 2 calls de catégorie 1 pour te la mettre. Ouais ouais ouais. Bah c'est fini je pense. Bah attends faut que je l'efface hein les points c'est pas encore joué. Bah ouais mais si je lui fais lâcher c'est fini là parce que c'est chaud. Si j'arrive pas enfin faut quand même que même en prenant pas les premiers faut quand même que je sois dans le... Faut que je sois à chaque fois au moins 2 ou 3ème quoi. Et voilà mais t'as juste à prendre quelques points. Putain je suis rendu le jeu de trôleur ultime c'est pas possible de se tromper de coureur quand même. Pis Zacharyne visiblement il a l'air chaud pour aller chercher... Personne à forcer sur le sprint intermédiaire. Bon allez il y a plus trop d'enjeux. Non. Pis là on va déjà arriver dans le 1er école. Le cornet dros long. Bon c'est pas trop dur le cornet... Ah si quand même. Petite montée à 6% ? En plus il y a le plateau de gliaire le plateau où il y a que des... enfin c'est fou le 15% quoi limite. Oh celui-là il est dur. Je pense que là il va y avoir des cassures. Bah c'est sympa cette étape sur le Tour de France. Après j'ai peur que... Faut vraiment qu'il y ait la différence dans le plateau des gliaires et après ça s'arrête plus. Parce que si ils attendent dans le plateau de gliaire après dans la dernière colle il se passe rien donc euh... Là là le peloton va y avoir une euh... il y a des chances d'avoir une énorme cassure hein. Ah y'en a déjà un qui a lâché. Bah là tout le monde est dans le rouge hein chez moi. Y'en a qu'un, y'a que Géniez qui est euh... apte à prendre les relais quoi. T'en poses un grand rythme. Bah en fait y'a que j'immense pas mal putain. Mais Brompeyat il va se parler lâcher, il va même pas pouvoir disputer au sommet. Bon Wallace c'est mort hein. Mais euh tu vois Isaguerre il m'a déjà cramé toute sa barre jaune là et s'il y a eu le rythme. T'as plus de barre jaune là ? Pas avec Isaguerre non. Ah ! Tu crois que quand tu m'as dit il a cramé toute sa barre jaune j'ai dit yes ! Mais non. Je sais pas comment est Brompeyat hein mais ça m'a l'air euh... Bah Piccoli a lâché. Bon c'est toujours sacré si. Brompeyat il s'accroche mais non. Il a guéri la question. Ah c'est mort. Yes ! Si t'es tendu déjà d'aller le chercher le maillot à poids euh... Après euh oui ils peuvent toujours s'ils prennent tous les King of the Mountain euh... J'suis quand même perdu le maillot donc bon. Ça va être chaud. J'vais essayer d'aller en prendre quelque part. J'suis pas terrible avec Brompeyat non plus. Après là si j'arrive à récupérer avec le petit groupe que j'ai euh c'est suffisant hein. Ah t'as quand même dit après une minute 20. Euh... Falloir les tenir après euh... dans le reste du trajet. Putain y'a encore 7km. Parce que pareil hein moi dans le peloton mes coureurs là ils sont pas bien hein. Pareil. Alors déjà qu'ils étaient pas en forme du tout euh... Ah y'a déjà un arrière. Ohlala ! 33 coureurs de lâchés ! Démarre ! Le groupe est tôt ! Ouais démarre on va. Tant pis hein ! Bah moi le champion du monde... le champion du monde de la trek. Qui a plus de... qui a plus d'énergie. Oh Magica. Oh Magica il est pas très bien s'il se fait juger. Moi aussi il est pas si mal mais... Ouais mais il est pas très bien. L'Otaro Martinez. Hum. Quelle reconversion de L'Otaro Martinez. Bah c'est Evenpool avant il était footballer hein donc ça. C'est vrai. Bah Brambilla il se fait lâcher. C'est fini. C'est vrai ? Ouais. Franchement il est pas ouf hein. Ouais mais coureurs là dans le... On attaque de Timwellens. Zacharine. Tout Guy Martin. Ouais c'est des 5 plus forts là devant. Bien de porter une attaque là ! En vrai Ticoney il l'aurait pas suivi non plus. Parce qu'en gros là avec son... Brambilla il a des bonnes notes. Bon y'a plus qu'à espérer qu'ils aient pas tous des points en même temps et puis voilà. Euh... Martin il a pas de points à la montagne. Latour. Velen s'il en a. Zacharine. Si on revient sur eux d'ici le plateau des Glières ça ira. Si on revient d'ici le plateau des Glières à moins que Yed on va tous les prendre. En vrai y'a un moyen que ça passe. Et puis en vrai, vu comment le peloton revient... Ah mais c'est 5 minutes 10 hein. Ouais mais tu vois, moi... Isaguer il est déjà 4 minutes 30 quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais je veux dire euh... Si en gros si mettons Zacharine il prend tous les sommets, bah je suis niqué. C'est pour ça que c'est chaud. Ouais mais attends, Zacharine faut qu'il prenne tous les sommets jusqu'à... Jusqu'au kilomètre 734. Ah oui mais c'est pas le contraire. Ça me parait quelque peu compromis quoi mais euh... Cette étape je sens que j'ai... Mais putain mais Mollema c'est pas possible, il est encore nul là. Bah y'a il va se trimballer Mollema encore. Cette descente va permettre aux coureurs de récupérer quelque peu de leurs efforts. Ah putain le moins 3 sur Isaguer et sur Lutsenko c'est terrible. Bon la descente elle va faire du bien quand même. La descente va faire du bien pour récupérer tout. Ouais. J'suis déçu j'aurais bien voulu qu'Isaguer et ils partent plus loin dans le... Plus près pour pouvoir attaquer direct et se mettre dans le groupe bien. Le pauvre il s'est claqué pour rien là. Tu connais ça fait depuis le sommet qu'il se bat pour ramener des bouteilles d'eau. Et Mollema dans la descente qui arrive pas à suivre et qui est obligé de se taper. Enfin... Il se tape dans le peloton mais il se tape quand même. Prendez plus que 60 dans le peloton. Bah y'a qui qui a lâché en favori ? Thomas. Ah bah ouais, Thomas et Carapace. Et Carapace, Carapace. C'est bien ça ? Ouais bah à mon avis je sais pas si ils sont classés en fait. T'as Dugent... Ouais mais c'est bien pour le classement pareil. Ouais t'as Carapace il était 10ème. Ah ouais quand même. T'as Marcato il est lâché. Thomas il était pas dedans quoi. Allez ça reparle. hein. vais passer une petite sigh. Viori... la deuxième c'est un peu ceci pas là. Ah et Piccoli il est en train de se faire remonter C'était le seul qui pouvait jouer la montagne Piccoli Ouais Maintenant il faudra surveiller Ouais il faudra voir qu'il passe en tête parmi les 4 C'est qu'Aprilé dit premier point C'est Martin C'est Martin il est toujours en tête A moins qu'il passe les 2 prochains calls Enfin s'il arrive à passer tous les calls en tête Bah mais ce serait vraiment Ah ouais le peloton va revenir sur Le peloton on est à 3 minutes 30 encore Oh la la Putain On est en cas de peloton là Ah pareil je suis en tête Enfin je remonte là Non ça va je suis en tête de peloton là Je suis à côté de s'y connait Putain la queue de peloton Froome du moulin qui rapace Thomas Bah après Froome il peut toujours être surprenant Ouais il a pas des notes Thomas il est quand même tellement vénère Il a pas des notes incroyables Froome Un bon 79 de montagne quand même Il a pas des notes incroyables Il sort en tant qu'équipier du coup Il a se faire lâcher Qui ça ? Bah Chris Froome Il est aussi en tant qu'équipier Donc c'est pour ça qu'il se fait lâcher Bah Thomas est tellement Thomas est tellement Quand tu vois Quand tu vois Quand tu vois Bah non c'est même pas Thomas Qui font jouer C'est Bernal Oui ils font jouer Bernal Mais la note de Thomas en montagne Est quand même de 81 Ah oui Mais tu vois bien qu'il était lâché tout à l'heure Donc ça veut dire lui aussi Il le met en équipier Bah c'est Bernal Bah de toute façon Thomas au classement général Il est trop long Il est à 16 ans Ah non attends Ils ont tellement d'équipiers Ah lui tu peux encore jouer la victoire C'est chaud Ils ont Bernal vainqueur du tour Thomas vainqueur du tour Froome vainqueur plusieurs tours Chikone Bernal s'il craque pas là Sur cette étape là Il est maillot jaune Pépère Ouais clairement Ouais c'est dur de le faire craquer Euh Donc Ouais J'ai Chikone qui va craquer Mais il y a encore Brambi à devant Donc J'ai bien fait l'envoyer en échappée Comme ça il me fait reler J'ai Flaza J'ai Lutsenko qui va pas tarder à lâcher Bah mine de rien Les pouvoirs ils sont pas très bons On est bientôt au sommet Ouais J'ai pas mal de coureurs Qui sont en train de lâcher l'affaire Ouais bah Frey Frey aidé là Ouais Vlazov Lutsenko ça lâche aussi Il va me rester Lopez Ou Gullsang à la fin Et Ça dépend de la descente là Oh la shoot Y'a un mec qui est tombé Valverde Il est tombé en plein milieu du bloton Tout seul Oh la 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 Elle fait tellement mal cette côte Call des saisirons Rien call des arabies Et pas tout de l'oeuvre Ah je suis en queue de peloton Oh le Tsenko qui s'il était en train de ravitailler Bernal 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 Bon allez hop Alors est ce que Bernal il abandonne ? Ouais il repart L'autre qui espère qu'il abandonne Ah bah bien non C'est une place de frie Mais c'est bon bah c'est J'suis où moi ? J'suis dans ce groupe-là, ouais. Mais par contre, c'est une grave bonne nouvelle pour nous. Yep. Après... Maillot jaune, il est... Il est dans le groupe de Lutsenko, il est à 4 minutes 30, quoi. Allez ! FDJ qui fait rouler ! T'as un plomb en raison. FDJ qui va rouler pour Pinot. Il sera à 2 minutes, là ! 2 minutes... 2 minutes, mais... Après j'ai qu'un des cliquets... Ouais, j'peux faire rouler Moller, hein. Enfin, attends, mais ça roule, hein, devant. Qui c'est qui roule, devant, là ? Y'a Van Barl, y'a Denis... Y'a toute la Mobistar qui roule avec eux. C'est même pas eux qui roulent, quoi. Y'a Valverde, quoi. Bah oui, c'est Education First, aussi. Ils ont d'autres Ouran. Ah non, bah, Martinez... Parce qu'ils sont en train de... J'ai 4 coureurs dans le peloton et ils sont en train d'être flingués, tellement ça roule. Regarde, Van Barl, il roule à plein régime, là. Ah bah y'a 99, là. T'as Froome, t'as Thomas, là, ils sont tous en train de rouler pour faire remonter Bernard, là. Après, il va savoir pourquoi Martinez et puis Cartier, au milieu, ils sont en train de rouler pour eux, mais... Ah bah ça, c'est... Tout le bénéf. Van Barl est mort, hein. Ouais, bah tu vois, moi, j'ai Frey, il est Sanchez qui viennent de se faire... Qui viennent de sauter. J'ai Vlazov dans le peloton qui essaye de suivre le rythme, mais... J'ai pas de quoi le faire rouler à fond, moi. Ouais, il est à 2 minutes 2, encore. Après, Brambilla, mais bon, je peux pas trop faire rouler, moi. Ouais, pourtant, c'est Brambilla, là, qui roule. Ouais, c'est ça. Je peux faire rouler, hein, mais... Ouais, mais après, faut... J'ai Gorkaïzak. J'ai Gorkaïzak. J'ai Gorkaïzak. Ouais. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Il reste qui devant, il reste. Guillaume-Martin, tiens le tour. J'ai pas vu qui avait passé en tête au deuxième. Moi non plus. Et attaque devant de garde au même. Euh, qui c'est qui est passé en tête au deuxième ? Martin, à nouveau. Martin aussi ? Ouais. Mais en vrai, je suis con, mais on peut regarder sur le mini-wab. Ouais, tu vas sur le mini-wab, tu regardes... Guillaume-Martin, il vient de porter une attaque. Donc là, il en a 25 points. Tu le vois, Guillaume-Martin, il a 25 points. T'as 12 points d'avance. J'ai plus de 3 d'équipiers, là. Ouais, moi, ça commence à sentir la faim, aussi. Les barres jaunes, elles sont vides. Prochaine étape, plateau d'équipiers. Puis, je suis à 85, il me dit que je suis dans le rouge. Ouais, ça roule fort dans la descente. Ouais, ça roule fort dans la descente. Bon, les maux, il me termine. Putain, plus jamais je refais du tour avec lui. Du coup, c'est Martin qui est passé en tête, là. Non, 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 il est encore du retard. Oh, je vais te lâcher. Non, mais si, il est passé en tête au second. C'est ça que tu veux le faire. Putain, je suis lâché dans la descente. Ah ouais, Brambilla, Fuglesang, Lopez, Izaguirre, Costas et Karine. T'es allé sur l'effort curseur ? Hein ? Non. T'es allé sur l'effort curseur ? Non, non, j'étais pas en effort curseur, j'étais en maintien de groupe à 95. Ah ouais, Brambilla. T'as pas... tu t'es fait distancer ? Ouais, ouais, ils se sont fait distancer. T'étais mal passé, peut-être ? Ben, j'étais déjà... Enfin, Lopez était déjà un peu en queue de peloton. Ouais, c'est d'être pour ça. Ah putain, tu vois, ils sont venus... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tiens, j'ai un bug d'affichage. J'ai trois équipiers pour Molema, ça passe. Ah oui, t'es pas mal. Ouais, après, j'suis pas mal, mais bon, Molema, il est nul, donc euh... Déjà, sur les préférences, il était pas terrible, alors j'ai peur qu'il se fasse vite taffer. 12,5% quoi. Attends, j'ai fait une rando vélo avec les jeunes, on a fait une cote à 18%, ben tu pleures. Ah, tu l'as en sympathie, je pense. Ah oui, je... 18%, ouais. Allez, suivez ! Putain, mais pourquoi ils sont pas dans la roue, là ? Ça m'en fout, ça. Merci, Chris, moi. Euh... Alors là, il y a deux possibilités, hein. Soit il est rattrapé avant le call et tu t'en sors, soit il passe le call et tu vas voir chaud au cul dans la dernière. Non, en vrai, je pense que même s'il s'est pas rattrapé dans celui-là, il sera rattrapé dans l'autre, donc euh... Ça va pas se jouer à grand-chose, mais je pense que c'est pas... ça passe, quoi. On verra bien. Ouais, bon, là, c'est la fringale, hein. J'ai... je vais... il va me rester que Fuglsang, euh... sur la fin. Il y en a, il suit tout le monde, hein. Il a pas... Ouais, il a pas lâché. Il j'a... j'ai Ritchie Ports qui est en train de finir. Hop là... Moi, j'ai... moi, j'ai pique Fuglsang. Il a guéré... il a guéré Lopez, il lâche. Là, là, le rythme, il est trop important pour eux. Attaque de Vanguardoren, mais comment il fait pour attaquer ? Mais je pense qu'il était en échopée, c'est pour ça qu'il a un peu trop d'énergie par rapport aux autres. Non, Vanguardoren, il était dans le Plouton, hein. ah bon bah je sais pas d'où il sort cette énergie allez Nivali, Mollema t'as réussi à garder deux coureurs ouais bah Nivali il est bien c'est plus Mollema ouais là Fugle Sang il est au fond ah il y a toujours Gaudu oh là là on passe sur de la piste VTT ouais c'est le sommet mais tu te mets en descente tu te mets en en descente tu te mets pas en effort curseur ça dépend mais t'as pas de coureur Warina je vois personne d'autre non il a lâché juste en haut ah d'accord en descente ça dépend la physiologie de course mais après ça dépend après je sais qu'en descente tu peux te permettre d'être à 80 et de récupérer quand même il y a vraiment beaucoup de virages s'il n'y a pas de virages je sais pas si tu n'as pas de revenu ça dépend en fait ça dépend de la descente encore une fois il y a 80 mais s'il y a de grand ligne droite et genre un virage tous les 100 mètres enfin pas tous les 100 mètres mais t'as compris ce que je veux dire tous les longtemps là tu es dans une descente comme ça tu peux aller vite ça te tombe pas mal oui ça dépend de la physionomie mais en descente tu peux te permettre de mettre un effort curseur plus élevé que sur du plat ça 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 forcément si c'est dans la dernière descente avant l'arrivée tu peux bombarder quoi c'est ça par contre j'ai jamais vu ça mais Stuyven il est en bidon rouge il voulait pas prendre de bidon il était en rouge j'ai jamais vu ça vraiment j'ai toujours vu genre t'as plus de trucs et ça clignote mais il était en rouge là c'est Fringale ouais mais j'avais jamais vu Carapaz il roule je pense que Carapaz il va essayer de faire craquer petit tempo hein c'est pas non non il laisse pas de après tout le monde est largué on est 19 on est 19 il reste un col de catégorie 2 une descente parce que moi Fugle 5 il a encore de la barre jaune mais euh il est à la moitié de sa barre jaune quoi maximum c'est pas mal moitié de sa barre jaune bah pfff je pense que s'il y en a un qui place une attaque je suis en pls il reste maintenant 15 km de course ah ouais ah ouais ah mais là je peux pas attaquer t'as peur d'attaquer là ? bah avec Nibali qui est en route Nibali il va peut-être placer son truc en descente hein c'est quoi sa note de descente ? il est à 82 de descente oui il y a une attaque Attaque de Thibaut Pinot Attaque de Vanguard de Run juste derrière Ça sert à rien Troisième Ah là Ça va se jouer au sprint Ah il y a une petite bosse à la fin De toute façon ils sont où les autres du classement Pernal il est là Yatt il est là, Pinot il est là, Evenpool Ah là c'est soit Soit Warinane il remporte Avec une énorme marge Soit c'est fini De toute façon moi j'ai doué la vie de 3 étapes J'aurais pu attaquer mais Je me suis dit à quoi bon Là tu peux attaquer dans la descente avec Nibali C'est pas bête mais bon J'attaque là tu vois par exemple Ça part pas vraiment Je vais pas aller la chercher c'est bon Et en vrai je suis en train d'y aller là Oui ça va Oh les Vincenzo C'est bien jeu de ta part Bon on m'a dit à viser sinon j'aurais pas attaqué Oh les banquiers le doublé C'est pas l'italien Vincenzo Nibali Bah les mains il va aller la chercher 4 et 6 La victoire d'étape Ça va être un top Non c'est même pas un top 10 moi 14e Oh le beat pour la Talenta Hein Le beat pour la Talenta Ils jouent qui de la Talenta là aujourd'hui ? Veyron Ouais c'est pas les plus grosses équipes quoi Non Ouais bon encore En fait là c'est 58 minutes ils avaient toujours pas marqué Ça change les habitudes Ouais voilà C'est fini Ouh c'était une bonne petite série d'étapes Ouais c'était sympa Dans ma forme de mollema j'aurais pu faire mieux Une victoire d'étape pour Matounou Une victoire d'étape pour moi Le maillot à poids pour Matounou Ouais et après Pinou qui doit être 2ème ou 3ème je sais pas 3ème Eh non 3ème ouais Pas de victoire d'étape pour Arinen aujourd'hui Non Bien placé mais pas de victoire Toujours placé mais jamais gagnant Ouais Et le maillot à poids il finit mais tellement loin Ça rèche à Chikone Chikone il arrive il finit Ça va être dans les délais là ou pas ? Il finit 8 bandes de tout le monde Ouais je pense Euh pas sûr le dernier Marichko Oh si on est demi-heure et qu'il y a de la descente quand même C'est 1h les délais là ? Ouais 1h10 De toute façon on va voir au général s'il y a de les hommes en haut Ouais c'est large Allez résultat d'aujourd'hui du coup Allez 3ème au général Double victoire on va aller directement au général on va pas se poser de questions Mais Pinou Pour 16 secondes la dernière étape aura coûté cher Et t'as peut-être manqué de la victoire d'étape avec Thibaut Pinou finalement Bah non c'est l'étape 3 là quand je prends la cassure à 22 secondes et elle fait mal celle-là Ouais c'est ça hein c'est vrai C'est ça C'est celle qui te met là Ouais Ensuite un Matounou avec Mollet main qui fait un top 6 Et Bonipool par contre il est utilisé un peu ce qu'à faire 4ème Je finis 21ème avec Izaguiri Sachant que du coup sur ce tour 152 coureurs Ils finissent le tour Donc Trentine qui remporte le maillot vert Démar 3ème quand même à 47 points Mollet main 4ème en point de démarre Ouais Mollet main 4ème En Chikone à la montagne avec 37 points Martin à 25 points sur la dernière étape seule Pinou 24 points Izaguiri avec 18 points finit 6ème Dans les moins de 25 forcément Bernal le gagne Et Gaudu et Madouas qui finissent 4 et 5ème J'ai Flasov qui finit 7ème Et enfin par équipe Ineos qui colle 2 minutes à la groupama FDJ 6 minutes pour la Trek Sega Fredo Et je finis à 18 minutes avec la Stana C'est une étape franchement j'aurais pu aller chercher le placement par équipe Mais Mollet main quoi On finit sur un tour intéressant C'est vrai 6ème c'est pas ça Ouais c'était sympa les étapes étaient sympas Ça a peut-être manqué un peu d'action sur la dernière Alors on peut faire mieux Ouais la dernière il n'y avait pas Ah donc ça Ça n'a pas craqué dans les gliaires Moi en fait si j'avais eu une Ibali j'aurais attaqué Mais étant donné que je devais je lead avec Mollet main Si j'assure et je joue les temps En vrai ça faisait loin pour attaquer quand même Ouais mais j'aurais pu faire une sélection plus résulte Mais j'ai assuré Un point sur les victoires World Banking, Pinot 3ème, Mollet main 5ème Et Astana déji 9ème C'était très bien Et au final en World Banking équipe je finis 2ème et Kompama déji 3ème Astana 9ème Ouais je suis pas Classement général on finit 5ème comme équipe On n'est pas si loin que ça Ouais moi je suis Oui non mais je parlais C'est des classements après Ah oui les classements super prestige Ouais c'est ça La victoire des top je pense qu'elle me sauve un petit peu de la Ah moi c'est surtout les Les doublés Enfin le doublé à la dernière étape Plus la 3 et 4 Qui me fait que je suis devant l'IPG Malgré un classement généralement C'est juste Non c'était une bonne petite épreuve Ouais On va en faire Ok on peut créer un clan Attends est-ce que je peux créer un clan qui s'appellerait FM J'avoue on va pas être beaucoup dedans Mais on joue si tu veux Pas des clans ça sert Enfin on peut faire des parties ensemble Je sais même pas si ça Bah écoute j'ai créé un clan qui s'appelle FM Comment on rejoint un clan ? Clan Recherche FM Est-ce qu'à tout hasard je peux essayer de topper le maillot Vous avez demandé à rejoindre le camp de FM Je pense que oui tu peux le faire Parce que si tu regardes les Bah les autres ils ont des maillots Tu vas dans multijoueur La 3ème truc en haut Et tu tapes FM Accepter Et voilà le magnifique clan FM est arrivé Bravo On pourra créer des parties privées sur le clan On pourra créer des parties privées sur le clan Non ça nous coûtera des kilomètres et on va monter dans le classement Alors c'est dans quel chemin qu'ils disent pour le maillot ? Ok Glee minijir c'est team Je ferai ça et je le mettrai Team Styros Partie 348 Bonne soirée à vous Bonne soirée à vous Bonne soirée à tous Puis à la prochaine aussi Merci à ceux qui sont venus sur le live Et quant à moi je vous dis à la prochaine Ce sera sûrement peut-être plus du style C'est pas du acerca de la prochaine Un Sous-titrage ST' 501